Que vous avez découvert ici Que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV Les communautés ébriées nous ont habitués à des conflits relatifs aux sucessions dans les chefferies Mais cette fois, c'est un conflit foncier qui oppose deux villages frères qui attirent notre attention En effet, le village d'Akwedo et le village d'Anono se regardent en chien de faïence Suite à un litige foncier concernant une parcelle de terrain de 80 hectares située à Cocody-Palméry-Anono Pour donner sa part de vérité, la chefferie d'Anono était face à la presse Depuis les deux ou trois jours, Akwedo a fait un point de presse dénonçant des situations au niveau du ministère Où Akwedo même accuse le ministère d'avoir fraudé sur un certain nombre de dossiers Pourtant, les lotissements dont on parle font l'objet d'attributions depuis 1998 On a tous les documents, les arrêtés d'approbation, on a tout ce qu'on peut avoir Donc nous-mêmes, on était suppliés Aujourd'hui, Akwedo, c'est mon frère, Akwedo, Dieu merci et salut des passages Le chef du village d'Akwedo, qui est mon frère, qui est mon jumeau Mais comme c'est une question de communauté Voilà, je ne dis pas comme ça qu'il a mal fait Mais c'est une question de communauté Mais il faut forcément qu'on donne nos droits de réponse Sur toutes ces questions que eux ont évoquées Ça va partir de là, il va y avoir quand même On va créer des confrontations Et puis on va situer les responsabilités Donc il n'est pas long à quoi il doit faire un point de presse Dénonçant des attitudes, des choses du ministère Disant comme ça qu'il y a un réseau de fossés au ministère En même temps créant des titres fonciers, des ACD Chose, nous, on ne se reconnaît pas dedans Depuis 1998, le ministère avait dit L'État de Côte d'Ivoire a octroyé trois sites à Anounou Voilà, les trois sites font l'objet de 190 hectares Vu le protocole qu'on lit avec l'État de Côte d'Ivoire Depuis 1970, où l'État a dit comme ça Que nous, on va vous restituer sept fois à Anounou Si on fait, de façon pêle-mêle, le point de tous les états Tous les états que l'État de Côte d'Ivoire a nous donné C'est presque 700 à 800 hectares Mais apparemment, ils nous ont donné 190 hectares Dans les centres, il y a 90 hectares Il y a 35 hectares Qui est de côté Atoban 75 et 80 hectares De côté, sur la 7ème trache 80 hectares se trouvent tout juste derrière Le camp, le nouveau camp Et puis, les 75 hectares se trouvent après la Cédéci Donc, c'est les deux sites qui font l'objet des litiges Où Akwendo revendique, c'est un Revendique, c'est pas celle Vous voyez Revendique plus de 200 lots Nous, on a l'arrêté de l'approbation On a tout ce qu'on a Nous, on a interpellé Akwendo Pour dire, mais Si l'État L'État nous a octroyé ces lots Et puis, vous n'êtes pas d'accord Moi, mon avis Écrivez à l'État De Côte d'Ivoire Mener des actions Des procédures vers l'État Pour que l'État puisse Vous, plus ou moins Régler votre situation Mais nous, vous ne pouvez pas venir mettre en cause Ce que nous, on a Venir mettre en cause Notre arrêté d'approbation Depuis 1998 Ce n'est pas une question de maintenant Voilà Donc, ce n'est pas long C'est tout juste l'introduction pour dire On vous dit merci On vous a invité Pour que nous aussi À notre niveau On donne un droit de réponse Pourquoi ? Parce qu'après La conférence De la chevalier d'Akwendo Ça a créé Ça a créé Beaucoup de soucis Sur les différents lots Sur les différents sites Parce qu'il y a des accueilleurs Il y a des propriétaires de terrain Qui ont Leur document Leur ACD Mais c'est comme si on mettait Donc, tous ceux-là Automatiquement, ils ont interpellé le village Pour en savoir plus Parce que c'est le village qui les attribue les lots Voyez, c'est le village qui les attribue les lots À travers l'état de Côte d'Ivoire Il était important que La communauté villageoise d'Anono Puisse à son tour Donner Une réponse Aux accusations De la communauté villageoise d'Akwendo De quoi s'agit-il ? Akwendo N'est pas venu directement Voir la communauté villageoise d'Anono Ce qui devait être fait Mais ce n'a pas été Le cas Nous avons trouvé les documents d'Akwendo Sur la place Comme on appelle la place publique Je vais dire Dans les réseaux sociaux Et au niveau du ministère De la construction Le premier document Que nous avons pu intercepter Indique ceci Le chef du village d'Akwendo village A monsieur le ministre de la construction Du logement Et de l'urbanisme Objet Recours gracieux Au fin d'annulation D'arrêté de concession définitive Deuxième tiret Application de l'avis favorable Pour la modification De l'arrêté d'approbation Numéro 2183 MLCVE Bar 2CVSDA Du plan de lotissement De Kokodi-Palmeret Anono 80 hectares Le document a été signé Par le chef du village Bangbissé A Boudin Germain Ok Donc De quoi parle le test Akwendo Dit que Anono a reçu Effectivement 80 hectares Mais les travaux Effectués par le ministère De la construction C'est à dire Les ingénieurs Si vous voulez qu'on dise ça Ils se sont trompés Depuis 98 Donc Eux Ils viennent maintenant Pour dire Que nous nous sommes trompés Que l'état s'est trompé En faveur d'Anono Donc Ils viennent pour qu'on puisse Que l'état puisse corriger L'erreur Le chef sévérin Nangui Diorogo A tenu à préciser Et qu'il n'y a pas De problème particulier Entre les deux villages Frères Ce sont les opportunistes Qui cherchent à créer Une division Entre les deux villages Mais invite Par la même occasion L'état de Côte d'Ivoire A travers son ministère De la construction A mettre de l'ordre Dans cette crise Naissante Entre deux villages De par leur faute Que vous avez découvert Ivoire TV Ivoire TV Sous-titrage Société Radio-Canada